Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Dieu nous accueille, et bien vous aussi, je vous accueille en son nom, en vous souplant les bras, j'accueille les fidèles d'ici, mais aussi ceux qui nous rejoignent comme des passants à tous. Que le Seigneur soit réveillant. Amen. L'été que nous traversons est souvent le moment de voyage que nous reprenons parfois contact avec la nature. Jésus aimait la nature, au point que souvent, elle lui faisait penser, elle lui faisait comprendre ce que Dieu voulait faire avec nous. Nous avons droit encore aujourd'hui à une parabole sur la nature. Elle est présente aussi au milieu de nous, dans ses fleurs. Accueillons sa parole. Préparons-nous à l'entendre. Le Seigneur soit avec nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Amen. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le Royaume d'Espagne. Le Royaume d'Espagne est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il se m'a donné près au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur dit, C'est un énonné qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, Alors que dit-il que nous avions l'enlevé ? Il répond, Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson et autant de la moisson, je dirais, aux moissonneurs enlevés d'un bon livraie. Viez-la en botte pour la brûler quand vous voulez. Rentrez-le dans mon grenier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada